bonjour tout le monde bienvenue une fois de plus sur ma chaîne pour ceux qui sont là pour la première fois je me présente je m'appelle lydia sur cette chaîne je parle de décoration à l'intérieur de cuisine et du lifestyle alors aujourd'hui j'ai eu une petite conversation avec avec ma soeur on parlait justement de l'éducation de comment éduquer ses enfants ce qu'il fallait les choses à faire les choses à faire donc je me suis dit ça fait partie du lifestyle pour ceux qui ont déjà des enfants ou ceux qui aspirent en avoir ça fait partie c'est un sujet qui est très important et on parlait de ce qui est la booster la confidence comment élever les enfants de notre société actuelle comment les élever comment leur inculquer nos valeurs ce que nous on a eu ce qu'on n'a pas eu et surtout s'adapter parce que voilà les temps changent alors le point sur la confidence des enfants c'est comment leur leur donner cette confiance en soi voilà c'est plutôt ça que de dire confident c'est la confiance en soi ce continent c'est en anglais donc comment booster la confiance en soi de ses enfants alors le principe c'est que les enfants à la maison on leur dit que ce sont les meilleurs que ce sont les plus beaux que ce sont les plus intelligents ma soeur et moi par exemple on discutait en rigoler parce que nous j'avais j'ai la soeur de la mère au fait qui qui avait horreur qu'on me dise quand tu parles avec quelqu'un ou quelqu'un me dise à ta fille ou ta nièce est belle on dira un enfant qu'il est beau ou belle elle disait non 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 faut pas le dire ça sinon il va prendre la grosse tête il faut dire à un enfant que la beauté ne fait pas tout c'est vrai que nous elle me disait ça oui on a grandi avec mais au fait en étant moi même maman aujourd'hui avec du recul je me disais au fait non il faut dire à ton enfant il faut apprécier ton enfant parce que si toi maman toi papa tu ne le fais pas c'est pas les gens de l'extérieur qui vont faire et si les gens de l'extérieur le font même pour l'enfant quelque part pour lui il va se dire mais pourquoi mes parents ne me l'ont jamais dit quand ma mère ne m'a jamais dit qu'elle me trouvait beau ou belle comme mon père ne me l'a jamais dit donc c'est très important alors il faut il faut vraiment essayer même si je sais pour certaines cultures africaines moi personnellement j'ai pas grandi comme ça c'était pas mon père qui allait me dire il faut être belle ça c'est clair non plus ma mère devant ma mère voilà elle essayait ma mère elle nous a toujours dit qu'on était belle ma mère elle nous disait elle nous encourageait toujours il y avait des fois tout présenté moi tu dis maman c'est joli elle va quand même te dire oui c'est beau même si au fond de toi tu sais que c'est pas beau maintenant elle a un peu pris de l'âge maintenant elle dit ce qu'elle pense quand tu lui dis un truc moi par exemple j'ai pris quelques kilos voilà avec les grossesses et quand elle me voit c'est oulala mais toi il faut faire attention alors qu'il y a quelques années elle m'aurait dit non tu es bien comme ça tu vois et ça je me dis que c'est très important il faut booster la confiance de ses enfants il faut dire à tes enfants tu es beau tu es belle tu es intelligent tu es bien tu peux faire mieux ça c'est vraiment déjà à la maison quand tu dis ça à ton enfant ton enfant se lève le matin il se dit tu lui dis ma chérie mon chéri tu es beau tu es bien tu es le plus intelligent tu es la plus intelligente tu es la meilleure l'enfant quelque part même si à l'école elle avait du mal ou il avait du mal il a ça en tête et il se dit je suis la meilleure je suis la meilleure les parents me disent donc je dois faire cet effort de faire au mieux voyez moi par exemple un autre exemple puisque là on parle de l'histage je parle de mon expérience personnelle mon père par exemple quand on lui ramène les notes parce que voilà il a eu beaucoup de chance beaucoup de grâce on va dire d'avoir des enfants intelligents en tout cas il dira pas le contraire et personne ne dira le contraire et donc nous on allait à l'école et on apprenait des choses on faisait de notre mieux parce qu'à la maison papa quand tu lui ramène des notes par exemple tu as un 8 sur 10 il va te dire pourquoi tu n'as pas eu 9 pourquoi tu n'as pas eu 10 et le jour où tu as 10 tu présentes la note tu dis papa regarde j'ai eu 10 et il te fait alors il n'y avait pas de félicitations il n'y avait pas de mots d'encouragement c'était tout voilà tu es le deuxième de la classe que nous on avait un système de classement premier et dernier de la classe et tout tu lui dis je suis troisième il va te dire il a quoi de plus que toi le premier pourquoi tu n'es pas premier et quand tu arrives à la deuxième position il te dit ouais mais la dernière fois qu'est ce que je t'ai dit pourquoi tu n'es pas premier et si tu veux en nous si vous voulez en nous ça boostait une certaine envie de compétitivité tu te lèves et tu te dis je vais faire mieux mais au fait tu le sais pas mieux parce que tu avais confiance en toi tu le fais mieux parce que tu avais cette pression indirecte qui était mise par le papa ou par la maman et ça c'est des choses à ne pas faire messieurs mesdames je pense que si par exemple bon après pour mon père c'était sa méthode ça fonctionnait un bon voilà après je vous cache pas que moi aussi des fois avec mes enfants pour les titiller un peu quand il y a une bonne note je dis mais pourquoi tu n'as pas la note au dessus qu'est ce qu'elle a de plus que toi fais voir c'est quoi l'écart les deux points les trois points tu aurais pu les avoir voilà j'emploie un petit peu la méthode de mes parents enfin de mon père parce que voilà ça te rattrape mais j'ai aussi ce côté où je dis à mes enfants je te fais confiance t'es capable t'es intelligent et ça c'est important que ça vienne de nous comme je disais comme je disais tout à l'heure il ya ce côté là où il faut vraiment encourager vos enfants leur dire des mots d'encouragement de que tu es jolie que tu es intelligent tout ce qui va avec après il ya le côté aussi éducation donc là c'est très important et nous par exemple on avait l'obligation quand tu rencontres un adulte déjà mon papa je vais toujours prendre l'exemple de mon papa parce que voilà on parle le mieux les exemples c'est mieux de donner ses propres exemples mon papa par exemple tu vois le matin tu dois lui dire bonjour au réveil normal tu le revois à midi tu dois dire bonjour au fait chaque fois que tu vas le croisé dans la journée t'es obligé de lui dire bonjour et une fois j'en discutais avec ma fille aînée elle me dit mais c'est pas c'est pas normal ça tu l'as vu le matin tu dis bonjour et avant de dormir tu dis bonne nuit c'est tout j'ai dit oui mais c'était ça notre éducation et ça c'est quelque chose j'ai remarqué bon c'est pas pour être mauvaise langue ou être méchante mais j'ai vu certaines j'ai remarqué dans certaines familles par exemple quand tu arrives les enfants ne disent pas bonjour aux invités il va te croiser il te dit pas bonjour et les parents trouvent ça normal alors que non c'est quelque chose qui n'est pas normal il faut inculquer à nos enfants ces deux côtés là cet équilibre là les bases parce que même la bible c'est biblique c'est écrit dans la bible on dit instruire l'enfant selon la voie qu'il peut suivre et quand il sera grand il ne s'en détournera pas donc tout ce que tu donnes comme base à ton enfant l'éducation la confiance en soi tout ce que tu peux donner comme base l'enfant en grandissant même s'il y a certaines valeurs certaines choses que l'enfant va laisser en cours de chemin par exemple moi il y a certaines choses que mon papa ou ma maman faisait mais tant que maison que je ne peux pas pratiquer moi en tant que mère aujourd'hui en tant que parent je n'en peux pas parce que pour moi je trouve ça déjà pas pas actuel pour la société actuelle et surtout je trouve pas je trouve que ça n'aidait pas au fait notamment les sujets tabou moi je me dis il faut être capable de parler de toi avec ses enfants donne tout ce que tu as appris de positif que tu juges quand même positif les enfants parce qu'après tout c'est toi qui est des enfants tout ce qui est positif que tu juges que tu estime positif partage avec tes enfants parle avec tes enfants échanger discuter prenez le temps donne lui l'éducation que tu as eu les côtés positifs de l'éducation que tu as eu le côté négatif pas les côtés négatifs parlez-en moi par exemple j'explique beaucoup de choses à mes enfants je dis voilà tu as de la chance d'avoir ça 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 moi je n'avais pas ça c'est pas parce que les parents ne pouvaient pas mais parce qu'ils ne voulaient pas et pourquoi ils ne voulaient pas nos parents africains aussi je n'explique pas toujours malheureusement mais moi je prends la peine d'expliquer à mes enfants j'en ai une qui est en plein début d'adolescence qui demande des choses des fois et moi je lui dis non tu ne l'auras pas tu ne l'auras pas ou tu ne le feras pas pas parce que je ne veux pas ou parce que je ne peux pas mais parce que j'ai décidé que c'est comme ça parce que et là je lui explique je lui montre la chance qu'elle a je lui dis des choses en parle parler avec les enfants ça permet non seulement de comprendre leur façon de réfléchir ça te permet non seulement de discerner un petit peu les mauvaises influences qui peuvent venir de l'extérieur ou même de l'intérieur parce que des fois c'est facile de pointer les autres les copains les copines qui ont une mauvaise influence sur nos enfants mais des fois c'est peut-être nos enfants eux-mêmes qui ont cette influence négative sur eux-mêmes et aussi sur les autres donc ça c'est important discuter dialoguer avec ses enfants prendre le temps de parler avec ses enfants moi je dis toujours une chose avec mes enfants je parlerai de tout là elles sont encore jeunes tout je leur laisse le temps de grandir mais je serai très ouvert parce que moi je suis pas du tout dans le tabou je n'achète pas mes mots je suis quelqu'un de très spontané de quelqu'un de très ouvert je parlerai à mes enfants de la vraie vie là elles sont encore jeunes mais j'ai déjà commencé à parler puisqu'on voit les faits divers on entend des choses on voit des choses je parle surtout avec mon aîné parce qu'elle est dans une période un peu transitoire je lui dis beaucoup de choses des fois ses soeurs sont là bon la petite elle comprend pas la deuxième aussi elle écoute je leur parle de tous ces prédacteurs si je leur parle de tous ces malades mentaux qu'on retrouve dans la rue tous ces gens pas bien tous les abus je leur parle je leur dis voilà les signes à ne pas ignorer quand tu vois quelque chose viens me voir viens m'en parler ne me cache pas je lui dis quand elle arrive à un certain âge je lui dis voilà maintenant tu es une grande fille les genoux sur lesquels tu peux encore t'asseoir parce que voilà c'est les genoux de papa de papi de mamie et des tontons voilà il faut vraiment voilà c'est et puis elle-même elle arrive à un âge où elle non il n'a pas envie de se faire porter même parce qu'elle ne veut plus mais je lui dis il faut faire très attention parce qu'il y a des prédateurs et des fois on voit à la télé les faits divers souvent ces personnes-là attaquent des gens qui connaissent c'est pas des gens très lentins donc il faut parler de ça à des enfants quand tu as déjà prévenu tes enfants sur certaines attitudes actes comportements de certaines personnes malveillantes des enfants sont préparés et ils seront libres et se sentiront pas étouffés de venir te dire papa maman voilà ce qu'il y a et très souvent les enfants ont tendance à parler plus à la maman donc la maman il faut être capable de parler pas de tabou que tu es un ami de la famille ou quelqu'un que tu ne sens pas que tu voilà viens me dire dis le moi et des fois nous les parents on ne voit pas toujours tout donc l'enfant peut déjà voir quand tu l'as déjà préparé l'enfant peut venir te parler librement pareil à l'école quand l'enfant a des difficultés quand ton enfant n'a pas une bonne note parle lui moi c'est vrai que je fais la méthode pourquoi t'as pas eu 10 ou pourquoi t'as pas eu 20 pourquoi machin machin mais après j'écoute et des fois elle me répond oh je sais pas il y a peut-être un truc qui m'a échappé et là je lui dis la prochaine fois pense-y prends le temps prend des notes pose pose le problème pose voilà je lui dis et en échange je comprends le pourquoi de l'échec ou de l'objectif non atteint et on essaie de remédier à cette situation et ça c'est très important très très important moi je le dis je parlerai vraiment de tout avec mes filles je leur parlerai on va parler de fesses on va parler des garçons on va parler des filles on va parler du monde actuel on va parler on va parler beaucoup de choses beaucoup de choses les gens sont très curieux ce sont très ouvert d'esprit donc elle pose déjà certaines questions et moi je réponds mais je réponds de manière fluide très ouverte certes elles n'ont pas toujours tout le dire ce sont pas mes copines mais au moins elles ont cette liberté là de dire voilà je peux dire ça ou ça pareil avec mon mari mon mari est très ouvert alors on est légal voilà et je l'entends des fois parler avec ses filles il est très clair il est très cash il n'a pas de tabou et il dit pas va voir maman parce qu'il est gêné non des fois quand il est gêné il va te faire un petit message pour te dire viens vite viens vite il ya un sujet qui est en train d'être abordé et là je viens j'interviens ou alors des fois je lui réponds non je ne viens pas je te laisse gérer ça tout seul parce que c'est important c'est qu'elle se sente en confiance avec papa tu es une figure masculin donc il faut quelques tours en référence en voilà on appuie et puis c'est important voilà et vous voyez que si vous mettez ces choses en place ce sera tellement plus facile de communiquer on aurait une famille pas du tout frustrée une famille ouverte et une famille et des enfants épanouillent ça c'est très important quelque chose qui est très important c'est l'image qu'on donne à ses enfants de nous en tant que parents en tant que couple parce que les enfants il n'y a pas plus le pire les enfants ils observent beaucoup quand ils remarquent une phase entre papa et maman ils en profitent c'est là qu'ils sont à fond de demain détrompez vous pour ceux et celles qui n'ont pas encore d'enfants je vous souhaite des enfants parce que c'est la plus belle chose qui puisse arriver après un mariage mais il faut savoir que c'est quelque chose aussi qui vient très vite vous mettre en conflit parce que l'arrivée d'un enfant ça bouleverse tellement de choses ça bouleverse votre équilibre votre intimité vos échanges parce que chacun se dit c'est voilà c'est mon enfant je dois faire ceci et puis l'autre comme on vient déjà de deux familles de deux éducations différentes ben forcément on n'a pas toujours les mêmes points d'entente les mêmes accords on veut faire comme chez nous non moi je vais faire comme chez moi et les enfants ils comprennent très vite dès qu'il y a une faille entre vous deux et là ils y vont ils y vont mais à fond ils vont vous opposer et certains enfants même arrivent à séparer les parents oui ils arrivent à séparer les parents donc nous parents il faut avoir une image unique devant les enfants on se dispute dans la chambre à côté on ne s'insulte pas on ne dit pas de gros mots on n'a pas un langage déplacé mieux vaut même se taire quand vraiment on sent que ça ne va pas et que ça monte ça monte ça monte mieux vaut se taire tu te dé tu fermes ta bouche tu laisses le temps passer et après à ce moment là une fois que les enfants ne sont pas là tu dis à ta femme ou tu dis à ton mari voilà ce que tu as dit devant les enfants ça ne m'a pas plu alors mon mari et moi on a un truc qu'on fait c'est un peu idiot mais maintenant vu qu'on a des grands enfants on se dispute par message voilà parce qu'on ne peut pas afficher ce côté d'incompréhension ou de malentendu devant les enfants quand il me dit un truc qui ne plaît pas et que je bouge et tout j'ai vraiment envie de répondre et bien ce sera par message je vais lui dire voilà ce que tu as dit on va passer notre temps on peut être assis l'un côté de l'autre et on se dispute par message et voilà et tout ça c'est pour préserver l'équilibre des enfants parce qu'on a fait ces erreurs on a tous vu on a tous notre parcours on a fait cette erreur là des fois de se prendre la tête devant les enfants d'échanger les paroles devant les enfants de m'être d'accord l'enfant a besoin de quelque chose papa dit oui moi je dis non et papa ne comprend pas pourquoi j'ai dit non donc il dit mais pourquoi tout machin moi je dis oui et moi je dis non moi je dis non et ça devient une tyrannie et l'enfant il est super content parce qu'il se dit ah papa il va pas lâcher le morceau je veux ce que je veux ou maman il va pas lâcher le morceau je veux ce que je veux et moi quand je vois ce genre de situation quand je vois que monsieur est ferme et qui dit je veux ça je m'incline et après par derrière je passe par derrière et je lui dis non 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 et le lendemain il va dire finalement à son enfant non finalement j'ai réfléchi oh non je suis sûre que c'était maman et tout et voilà et c'est important de montrer un front unis devant les enfants même si après vous allez voilà pas vous entendre mais devant les enfants on garde cette entente cette harmonie là c'est non c'est un non tous les deux c'est oui c'est un oui tous les deux si c'est un oui et c'est un non on essaie de trouver l'équilibre mais on n'affiche pas nos désaccords devant les enfants ça c'est très important l'image que les parents donnent nos enfants ça aussi c'est important quel parent quel couple quel couple vous montrez à vos enfants quel exemple de couple vous montrez à vos enfants quel exemple de mariage vous montrez à vos enfants ça c'est très important il faut être un couple épanoui il faut être un couple complice il faut être un couple mais attention la complicité c'est pas quelque chose qui ça se force pas ça doit être naturel parce que quand c'est forcé ça se voit que c'est forcé et c'est pas naturel et au moindre truc au moindre train de ça ça part en cacahuète voilà il faut vraiment avoir ce côté là apprend déjà à vous connaître parce que oui il ya des couples qui ont fait des années des années mais qui ne se connaissent pas il ya des couples qui ne rigolent pas moi par exemple c'est pas voilà je prêche pour ma paroisse par exemple mon papa et ma maman je ne les ai jamais vu rigoler ensemble je ne les ai jamais vu s'asseoir et rigoler non ma mère c'était une certaine ligne de conduite et tout la femme parfaite et tout machin la femme soumise on parle de femme soumise c'est un sujet dont on va parler prochainement on va le décortiquer parce que soumise il y a tellement de choses dedans et moi j'ai vraiment envie de creuser mais bon ça c'est une parenthèse et mon père c'était le chef c'est moi qui décide c'est moi qui décide et c'est moi qui décide il rigolait pas c'était toujours sérieux c'était toujours moi moi je fais pas ça moi je rigole tout le temps tout le temps parce que déjà ça fait du bien au moral ça fait du bien au coeur et c'est bien et mon mari c'est quelqu'un de très réservé c'est quelqu'un qui ne souffre pas facilement et qui a du mal je le disais je le taquine et même je disais mais t'as du mal à rigoler lâche toi un peu détends toi et avec mes amis ben il a appris et maintenant on rigole beaucoup beaucoup de tout et de rien on rigole parce qu'on trouve tant à rigoler qu'elle passe notre temps à échanger et à rigoler et ça c'est très important et quand tu donnes cette image là à tes enfants de rire parce que le rire c'est très important ça sert à rien d'être énervé en permanence ça sert à rien d'être tendu en permanence la vie est en compte prendre le bon côté des choses rigole mets des trucs à la télé qui ne te stressent pas qui te font rigoler moi j'aime bien les petites blagues comme on voit souvent sur les réseaux sociaux mais moi ça me fait rire et j'adore ça je peux passer toute ma journée et j'ai deux copines qui sont qui sont à fond de danser qui m'envoie toujours des petites mimiques des petites parodies des petits trucs comme ça qu'on trouve sur les réseaux sociaux et j'ai plein de rire et j'adore ça soyez des enfants gardez votre âme d'enfant et communiquez-la à vos enfants et quand ils sont grands ils vont chercher à avoir cette même complicité c'est le même choix de vivre qu'ils avaient chez eux à la maison ça c'est très important voilà et la dernière chose soyez vraiment vraiment amis à vos enfants passez du temps à vos enfants passez du temps avec vos enfants c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire on a des agendas chargés quand on travaille les enfants sont à l'école on n'arrête pas de courir mais quand on a un peu de temps profitez de vos enfants parler ça c'est très important parler avec ses enfants écouter ses enfants écouter parce que oui moi j'ai grandi par exemple dans une maison dans une famille où tu n'as pas le droit de faire des reproches à ton père ou à ta mère bon c'est vrai que maman voilà il y avait des fois on disait certaines choses et elle écoutait beaucoup ma mère elle écoutait mais mon père tu ne pouvais rien lui dire zéro conseil zéro machin c'est papa c'est limite c'était un dieu c'est vrai que nos parents sont nos dieux sur terre voilà mais voilà tu ne pouvais pas lui dire non papa tu as tort comme je vois mes enfants des proches oh non papa là tu n'as pas raison non on ne pouvait pas dire ça ce que papa a dit c'est ce qu'il faut écouter c'est ce qu'il faut faire voilà ce que papa a dit il faut écouter il faut faire mais papa n'a pas toujours raison parce que papa n'a pas la connaissance absolue il faut échanger avec vos enfants dire à tes enfants est-ce que ce que j'ai fait c'est bien ce que je t'ai refusé je t'ai refusé pourquoi expliquer pareil donc voilà c'est c'est un petit partage que je voulais faire avec vous vu que sur cette chaîne on parle aussi de lifestyle le quotidien la vie de famille et les enfants qui font partie de la famille voilà je me suis dit que ce serait bien parce que j'en ai changé vraiment je parlais avec une de mes soeurs et on a vraiment pris notre temps d'échanger là dessus je me suis dit tiens pourquoi pas parler sur ma chaîne ça peut être un sujet intéressant pour les parents parce que voilà on échange toujours et on apprend tous les jours et je me suis dit pourquoi pas partager avec vous j'espère que ça vous a plu cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à aimer à partager à laisser un petit commentaire pour ceux qui ne sont pas encore abonnés je vous invite à vous abonner ça fait toujours plaisir on va partager plein d'autres choses sur cette chaîne pour l'instant moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo pour l'instant prenez bien soin de vous bye bye merci